L'avenir de Kane et Bernardo Silva est en train de s'écrire bien loin d'un futur parisien malheureusement Salut à tous les gars c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder, on va retracer un petit peu l'actu autour des deux joueurs qui sont juste devant vous Harry Kane et Bernardo Silva, malheureusement un petit peu des échecs et oui j'ai mis les échecs parce que c'était des joueurs qui étaient ciblés par le Paris Saint-Germain qui nous a entre guillemets un petit peu vendu pour le renouveau du PSG, pour rappel au début du Mercato ces deux joueurs faisaient partie des cibles principales du Mercato du Paris Saint-Germain et à l'heure actuelle tu sens bien que leur avenir est bien loin de la capitale malheureusement, donc on va retracer un petit peu l'actu, comme vous pouvez le voir par rapport à la miniature l'avenir d'Harry Kane a l'air de se décider un peu plus du côté du Bayern Munich et l'avenir de Bernardo Silva c'est soit tu restes à Manchester City soit un départ vers le Barça est plus préconisé, en tout cas comme d'habitude avant qu'on rentre dans le vide du sujet n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage donnez vos avis un petit peu si vous vous estimez que la non venue du coup de Harry Kane et Bernardo Silva ça reste des échecs ou c'est juste malheureusement les opportunités qui ne se sont pas concrétisées parce que pour rappel du côté d'Harry Kane la volonté du joueur n'était pas de venir à Paris et du côté de Bernardo Silva bon il y a eu quelques discussions mais lui pareil il préfère soit rester à Manchester City parce que de toute façon le club veut le garder ou alors il préconise une arrivée du côté du Barça donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça, l'abonnement, la cloche etc et on va rentrer directement dans le vide du sujet bon, qu'est-ce qui s'est dit ? on va commencer un petit peu par Harry Kane, retracer vite fait un petit peu l'actualité qui s'est passé ça déjà c'était il y a quelques jours du coup le Bayern va rencontrer Daniel Lévy demain pour discuter du transfert d'Harry Kane les Bavarois sont prêts à augmenter leur offre, la précédente du coup, la précédente offre du Bayern était de 80 millions plus bonus donc il y a eu un rendez-vous qui, là, quid, franchement nous du côté du PSG, on a commencé un petit peu à se dire ouh ça sent peut-être bon pour nous ça, ouh ça sent peut-être bon pour nous, peut-être qu'Harry Kane va finir par venir du côté du PSG parce que Daniel Lévy, donc le président de Tottenham, qui avait un rendez-vous prévu avec le Bayern pour le dossier Harry Kane finalement, certains médias allemands craignent que l'annulation, du coup le rendez-vous avait été annulé il devait y avoir un rendez-vous entre le président de Tottenham et les dirigeants allemands qui a été annulé et du côté de l'Allemagne, on s'inquiétait que cette annulation de rendez-vous, ce soit pour possiblement arranger un transfert du côté du PSG parce que ça, je trouve que c'est quand même assez important de le rappeler du côté de Tottenham, on a toujours préconisé une vente plutôt au PSG par rapport au Bayern Munich tout simplement puisque le PSG est prêt à s'aligner avec les demandes de Tottenham on va les revoir juste après du coup le Bayern Munich prépare une troisième offre record de 100 millions pour Harry Kane c'est ce qui était sorti le Bayern est prêt à payer jusqu'à 100 millions pour s'offrir à Harry Kane Tottenham en veut 117 donc voilà, c'est le prix que Tottenham exige et c'est le prix que du côté du PSG, on était prêt à payer pour acquérir Harry Kane je le répète, le problème, on en avait déjà parlé un petit peu dans les précédentes vidéos c'est que le Bayern a l'accord du joueur mais pas l'accord de Tottenham et le PSG a l'accord avec Tottenham mais pas l'accord du joueur Harry Kane, il veut aller au Bayern et Tottenham préfère vendre à Paris parce qu'il y a une plus grosse somme d'argent donc c'est pour ça que le dossier prend extrêmement de temps parce qu'au final, chacun a un petit peu sa prise de position il y a eu aussi pendant un moment le Real Madrid qui était en pole position et qui avec l'histoire qu'il a de Mbappé a lâché un petit peu l'affaire donc le dossier Harry Kane continue, continue même si là, on va le voir, ça quand même, ça se rapproche énormément franchement je pense qu'à 95% à l'heure actuelle, ça va finir au Bayern même s'il y a encore un petit espoir pour le PSG du coup, les Spurs voudront aussi également inclure une clause de rachat alors je ne sais pas trop pourquoi Tottenham veut inclure une clause de rachat sachant que quand même Harry Kane, il arrive plutôt vers la fin de sa carrière enfin, sans faire offense, il a quand même 30 ans imaginons du côté du Bayern, il signe un contrat de 3-4 ans voilà, 33, 34, arrivé à 35 bon, je ne sais pas pourquoi Tottenham veut une clause de rachat mais bref, le Bayern a transmis du coup, finalement, ce n'est pas 100 millions l'offre transmise par le Bayern est 85 millions plus 10 millions de bonus, donc 95 millions pour rappel, Tottenham en veut 117 donc tu as quand même un sacré écart entre les deux le Bayern, et ça c'est ce qui est sorti aujourd'hui du coup, le Bayern laisse jusqu'à minuit à Tottenham pour accepter de vendre Harry Kane donc le Bayern pose un ultimatum à Tottenham après quoi, les Bavarois se retireront du dossier et pour rappel, si je ne me trompe pas le Bayern cible aussi Vlaovic et le Bayern cible aussi Kolomogny alors attention, parce que peut-être que l'abandon d'Harry Kane possiblement, parce que le PSG est aussi actuellement sur le dossier Kolomogny mais peut-être que du côté du Bayern si du coup, ce soir, minuit, le dossier n'est pas réglé si ça se jette un petit peu sur Kolomogny peut-être que Kolomogny peut être une piste du coup abandonnée par le PSG pour du coup, peut-être aller chercher Harry Kane pourquoi pas, parce qu'à l'heure actuelle le PSG n'a pas encore abandonné la piste Harry Kane même si, bon, vous allez le voir ça risque d'être très compliqué comme dit, parce que le Bayern a déposé une nouvelle offre de plus de 100 millions pour Harry Kane, donc ça c'est ce qui est sorti aujourd'hui donc la nouvelle offre déposée par le Bayern se rapproche quand même énormément de ce qui est exigé par Tottenham et comme je vous l'ai dit le Bayern, voilà, si ce soir à minuit Tottenham n'a pas dit, bon, allez c'est bon, on vous le cède on peut commencer à faire la paperasse, les contrats et tout et bien, le Bayern va abandonner le dossier et si jamais le Bayern abandonne le dossier le PSG sera le seul concurrent alors il restera deux solutions à ce dossier soit Harry Kane restera à Tottenham cette saison soit Harry Kane s'engagera du côté du PSG et ça, on verra donc, on va attendre la fin de cette journée peut-être que demain, il y aura à nouveau de l'actu et peut-être que demain, le PSG passera en pole position dans le dossier Harry Kane moi, comme je vous l'ai dit, j'aimerais énormément mais ça reste à l'heure actuelle très compliqué parce que le PSG a quasiment finalisé Gonzalo Ramos alors peut-être que si t'arrives à vendre et critiquer ça parle de potentiellement West Ham moi, je trouverais ça, pardon, quand même dommage mais après, si tu vends equity ticket dès maintenant pour avoir un Harry Kane est-ce que c'est pas un mal pour un bien ? honnêtement, je sais pas je dirais que oui mais ça me ferait quand même mal pour equity ticket qui quand même montre, je trouve, de plus en plus de bonnes choses de le vendre directement moi, je préconiserais plutôt un prêt ou alors le garder mais le vendre direct je sais pas, ça dépend de la somme et tout bref, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires un petit peu de toute cette situation passons par contre au dossier Bernardo Silva qui là, t'as vraiment beaucoup moins de pourcentage de sang je dois l'avoir c'est même quasiment mort je vous le dis le dossier Bernardo Silva du côté du PSG c'est mort à franchement 99% je pense puisque déjà Paris a abandonné la piste Bernardo Silva a déclaré intransférable par City le portugais ne viendra pas au PSG du côté de Bernardo Silva on a refusé de signer au PSG cet été en plus de ça Guardiola veut le gardien au club ce qui est compréhensible du côté de City t'as quand même perdu Mares, Gundogan et je crois que j'en oublie d'ailleurs mais t'as quand même perdu Mares et Gundogan qui sont des très grosses pièces de ton effectif qui étaient des très grosses pièces si tu perds en plus un Bernardo Silva ça commence à faire beaucoup du coup confirmation Bernardo Silva ne rejoindra pas le PSG cet été le joueur a rejeté les approches parisiennes et n'avait pas le feu vert de Pep Guardiola Bernardo Silva a mis fin à un éventuel transfert au PSG le portugais veut jouer dans le championnat espagnol et c'est là qu'on va pouvoir un petit peu démarrer le dossier Bernardo Silva au Barça parce que Bernardo Silva a refusé le PSG City n'est toujours pas vendeur mais Bernardo Silva n'a pas complètement fermé la porte au FC Barcelone alors les Barcelonais peuvent se serrer les mains parce que si jamais ils arrivent à boucler cet été l'arrivée de Gundogan et l'arrivée de Bernardo Silva l'effectif du Barça va prendre un très gros saut qualitatif mais ouais encore une fois c'est dommage et pour moi je vais parler un petit peu là pour le PSG le dossier Bernardo Silva ça prouve encore une fois qu'à l'heure actuelle le PSG n'arrive plus à attirer de gros top players c'est une réalité dès que des gros joueurs et Kane aussi on est un petit peu cette image là mais pour moi c'est pour ça que ça reste des échecs les deux parce que c'est deux joueurs que tu ciblais deux joueurs où les dossiers ont duré extrêmement longtemps et t'as forcé pour les faire venir deux joueurs où t'as proposé de très grosses sommes que ce soit en transfert où t'étais prêt à mettre pour rappel le PSG avait fait une offre je crois de 85 millions pour Bernardo Silva le PSG à un moment a même proposé une offre à City où t'avais inclus dedans Marco Verratti et si je me trompe pas Donnarumma quelque chose comme ça ou je sais plus bref t'avais inclus quand même Marco Verratti dans l'offre t'as fait énormément de sacrifices t'as beaucoup discuté après on peut reparler aussi de Luis Campos voilà Luis Campos qui nous ramène tous les mecs qui appartiennent à George Mendes sauf les meilleurs j'ai l'impression quand c'est des Bernardo Silva et tout bizarrement les dossiers n'avancent pas alors que quand c'est des mecs qui sont perdus au fin fond du Portugal nos offenses à Gonzalo Ramos et Ugarte mais vous avez un petit peu compris ce que je veux dire bizarrement ça propose des grosses sommes et c'est plus facile à faire venir donc voilà après je sais que le dossier Bernardo Silva ça reste très compliqué parce que City a très vite fermé la porte dès qu'il y a eu le départ de Gundogan et Mahrez voilà City a un peu bouclé la porte un petit peu prison après moi je trouvais ça un petit peu drôle que du côté de la fanbase PSG on critique City que c'était une prison alors que nous on est vraiment l'une des meilleures prisons d'Europe on va pas se mentir on va se dire la vérité Verratti il y a quelques années il voulait partir au Barça on l'a emprisonné Neymar il voulait partir au Barça on l'a emprisonné bon voilà niveau prison je pense que le PSG c'est pas mal aussi on va pas se mentir donc voilà après chacun voilà chacun ça reste du foot chacun ses intérêts à l'heure actuelle le Barça a l'air en pole position pour prendre Bernardo Silva le portugais est séduit par la Catalogne il faut maintenant trouver une formule pour convaincre Manchester City qui va pas être simple parce que City ne veut vraiment pas lâcher Bernardo Silva Barcelone s'apprête à proposer 65 millions plus 10 de bonus donc 75 à Manchester City le joueur devrait pousser pour partir cet été et c'est là où le Barça a plus de chances d'enrouler Bernardo Silva pour cet été c'est que t'as les faveurs du joueur si le joueur pousse vraiment et qu'il est prêt à mettre en cause par exemple je vous dis un truc tout con mais si Bernardo Silva menace un peu City en leur expliquant bon les gars c'est soit vous me vendez cet été soit je vais jusqu'au bout de mon contrat et je pars libre ou quelque chose comme ça ou alors soit voilà tu peux avoir un petit manque d'investissement après ça reste des professionnels les gars Bernardo Silva même s'il reste un City et qu'il est un peu bouclé pour cette année il fera sa saison je pense ça reste des joueurs pros mais vous avez compris quoi il peut faire des menaces ou peut-être que s'il part l'année prochaine après tu peux négocier avec ton club tu peux dire bon ok je fais cette année mais l'année prochaine vous me vendez à un prix raisonnable pour que les clubs qui enfin pour que le club que je préconise puisse venir me chercher mais le souci de Bernardo Silva c'est qu'il voulait déjà partir l'année dernière et au final il n'est pas parti l'année dernière il a fait cette saison il a pris la LDC et tout il s'est dit ah ça y est cet été j'ai tout accompli à City je vais pouvoir partir au final il y a le dossier Gundogan qui l'a devancé Riyad Mahrez au dernier moment donc la City en vrai je les comprends ils ne peuvent pas le laisser partir du coup le joueur devra pousser pour partir cet été d'autant que les City ont déjà rejeté une oeuvre de 80 millions du PSG donc ce n'était pas 85 c'était 80 le PSG avait formulé une oeuvre de 80 millions un peu plus tôt dans le mercato refusé le FC Barcelone donne tout pour recruter Bernardo Silva actuellement l'opération jouer au Cancelo pourrait alors s'effondrer et on va finir la vidéo là-dessus voilà petite question si jamais il y a des fans barcelonais ou même fans de foot en général pour vous qui est la meilleure recrue à l'heure actuelle du côté du Barça prenez en compte le financier et tout et bien évidemment le sportif pour le Barça c'est mieux de prendre Bernardo Silva et du coup de tout donner là-dessus ou c'est mieux de prendre un joueur au Cancelo et d'abandonner la piste Bernardo Silva n'hésitez pas à me dire ça en commentaire en tout cas on arrive sur la fin de la vidéo les gars j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas si elle vous a plu le petit like le petit commentaire le petit partage le petit abonnement c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo